On dit toujours que le soleil de Provence incite les artistes à peindre, mais il s'avère que c'est un peu vrai. Je me suis mise à peindre parce qu'il y a une luminosité en Provence qui est quand même assez intéressante. Je suis arrivée seule ici avec mon plus jeune fils qui avait 8 ans, quand on est arrivés tous les deux, et j'étais dans une extrême solitude en fait. Et si je n'avais pas eu la peinture, je crois que j'aurais pété les plombs. Mon travail, c'est lié à la nature. On oublie un peu que la nature, c'est nous quelque part. Dans mes tableaux, il y a la lumière, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a de l'eau, il y a l'espace. Quand je peins, je mange devant mon tableau, je dors devant mon tableau. J'ai besoin de regarder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tant que ça ne va pas, je vais faire quelque chose dessus. Et un moment, il va me suffire. Les peintres ne sont jamais satisfaits. On a toujours l'impression qu'il y a encore une touche à mettre. Il n'y a pas d'abstraction pure, il n'y a pas de figuration pure. Ce sont des genres qui n'existent pas. Il n'y a rien de purement abstrait, il n'y a rien de purement figuratif. Les deux genres s'associent et se mêlent. Pourquoi ? Parce que dans notre esprit, dans la représentation que l'on en fait, nous-mêmes, nous mêlons en permanence l'onirisme de formes qui n'existent pas, qui sont nos rêves et nos évasions, et la réalité concrète qui nous marque à chaque instant de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente en tant que telle. C'est un travail d'évasion que vous nous offrez. Et dans ces temps si difficiles, on vous en remercie. Merci à vous tous. Merci. Sur ma peinture, je vous mets ce que je suis. Et après, vous voyez ce que vous avez envie d'y voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada